RTL 7h19 Il a la tête bien vissée sur les épaules Et s'il met 24 milliards sur la table C'est le prix qu'il va payer Pour reprendre le contrôle de cette société Qu'il a fondée il y a 30 ans Et bien c'est que son bébé est aujourd'hui quand même dans un étau En 5 ans cette entreprise Elle est passée du premier rang au troisième rang mondial Vous l'avez souligné Mais elle est aussi bousculée par la montée des tablettes Il se vend 400 millions de tablettes par an Il ne se vend plus que 300 millions de PC Et puis dans la foulée Le titre il a donc été littéralement démoli en bourse Et surtout les fonds vautours Cognent tous les matins Pour en extraire le dernier jus de cette entreprise Avant de jeter le citron Alors comme lui il a décidé de mettre en route Une stratégie de redressement Et bien il a besoin de temps Il a besoin de modération Dans la distribution des dividendes aux actionnaires Donc il met 24 milliards sur la table Pour être tranquille, pour avoir les mains libres Et essayer de redresser son entreprise A l'ancienne d'une certaine manière Ça paraît risqué Bah oui parce que l'ordinateur personnel C'est quand même plus le centre de gravité De l'industrie informatique Bien sûr qu'il continue le PC D'avoir sa clientèle solvable Celle des entreprises Mais cela ne représente plus que 50% Du chiffre d'affaires Et puis surtout ce secteur Connaît une mutation d'une brutalité Qu'on a rarement vu dans la grande industrie Les ventes de PC ça recule de 15% Tous les trimestres Les bénéfices d'une entreprise comme Dell Se sont effondrés de 70% Et puis l'environnement technologique Il évolue à une vitesse folle Vous savez la 4G qu'on voit en publicité Sur tous les panneaux Bah ça va nous permettre de surfer Avec notre téléphone Aussi vite qu'avec des PC haut de gamme Le pari pour lui c'est donc De passer du rôle de fabricant A celui de grand prestataire technique Pour les PME Et éclaircissez-vous la gorge Et je vous pose la question qui suit La bourse est un piège ? Non La bourse quand elle fait son travail C'est un excellent outil de financement Des entreprises Qui a aussi des vertus d'ailleurs Elle impose des règles Des comptabilités certifiées Le problème c'est la financiarisation De l'économie de ces 20 dernières années Qui a transformé son rôle Le capitalisme bâtisseur A céder sa place aux acrobates Du rendement à tout prix Et là il y a des sociétés Qui ne peuvent pas tenir ça Et des sociétés prestigieuses Comme Blackberry Les pianos Steinway Le français Clarins Ont décidé de ne plus soumettre Et ils sortent de la bourse Voilà donc un nouveau chemin Qui est un chemin de traverse Mais qui peut permettre Peut-être de sauver des emplois Ou des entreprises Le bloc-note Alors que le débat sur le montant Et la garantie des loyers Anime le Parlement Et bien l'observatoire Clameur Nous indique que les quittances N'ont augmenté que de 0,1% Donc les loyers n'ont quasiment pas bougé Depuis janvier Et puis Renault Va doubler les capacités de production De ses usines De Tangier au Maroc 200 000 voitures La note ? 13 sur 20 Au groupe lillois Swetco C'est un des grands spécialistes européens Des accessoires de literie Et bien il va relocaliser Ses fabrications Pour pouvoir Grâce au label Made in France Exporter Notamment en Chine Et ça c'est bien Merci Christian Menanto Merci Christian Menanto